Alors Julia, qu'est-ce qu'on mange en Lituanie ? Ah ouais, non mais bon, à ce point-là aussi, je crois qu'on va l'abandonner tout de suite. Rires En Lituanie. C'est pas le prix de la gastronomie. Non, non, c'est pas non plus le prix du régime. Bon alors, c'est vrai que moi, tout de suite, c'est pas un vrai problème, mais enfin, peut-être plus pour vous. Enfin bon, bref, il faut un peu gaffe, n'y allez pas. La nourriture est assez riche, bien souvent à base de pommes de terre. Vous savez quoi ? On va regarder et puis on va s'en parler juste après. Alors, je suis dans un restaurant dans lequel il y a la spécialité du coin, le tchépiline. Ah oui, et puis là, ils rigolent pas du tout, il y en avait au moins 16 déclinaisons. Bref, les tchépiline, c'est le plat national lituanien. Et figurez-vous qu'on les appelle comme ça parce que la forme rappelle les ballons dirigeables du comte Ferdinand von Zépiline. Alors je vous cache pas que c'est quand même très très nourrissant. C'est de la pomme de terre en purée qui ensuite est reformée en forme de pomme de terre et farcie à la viande ou aux légumes. Je goûte. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais enfin, je vais pas me relever la nuit pour terminer cette assiette. Sinon Stéphane, c'est certain, je ne pourrai plus jamais fermer mon gin. En vrai, c'est pas mauvais, c'est de la purée de pomme de terre reconstituée ensuite en forme de pomme de terre qui est farcie avec de la viande ou des... C'est pas dingue, mais c'est pas non plus... Mais vous en mangez vraiment, vous ? En fait, à l'époque, on en a mangé beaucoup parce que, surtout entre les deux guerres, c'était un plat très très populaire. C'est toujours bon signe, cuisinièrement, pardon. Vu que la production des pommes de terre a augmenté beaucoup et du coup, c'était assez facile à les produire. Et puis, ça nourrisse tellement bien, du coup, pour les travailleurs, c'était utile de les manger. C'est toujours bon signe, c'est toujours bon signe, c'est toujours bon signe.